et bonjour tout le monde et bienvenue sur cette petite vidéo du coup on est parti sur une petite banlist que j'ai déjà vu en que j'ai déjà vu sur twitter il n'y aura pas forcément de réaction en mode omg je découvre le truc en direct mais bon c'est pas non plus assez de malice qui fait des choses intéressantes mais c'est pas non plus le truc c'est le jeu va complètement changer c'est malice de zinzin etc on va pas trop s'il y avait une banlie ce qu'il fallait pas ce ce paul c'est pas forcément cela donc on est bon alors je vais zoomer un petit peu est-ce qu'on est bon comme ça ouais on va on va faire comme ça alors j'ai cru comprendre d'un prédicat que aïs barrières barrières de glace allait arriver dans le jeu alors je sais pas si c'est le pack de lundi 29 juillet ou si c'est en août ce qui n'est pas non plus l'entrée longtemps donc on verra berg de glace en m'intéresse beaucoup donc trichula à 3 de toute façon ça sert à rien on joue jamais de la vitre 3 trichula dans l'extra avec de barrières de glace un seul ça suffisait déjà bon après tu peux en mettre un deuxième si vraiment mais genre 3 ça sert un je vous le dis d'avance c'est vraiment pas la peine mais bon bah il est à 3 de toute façon on s'en fout évidemment trichula pose pas de problème dans le jeu toujours ça fait un replay secret une fois tous les quinze mille ans et c'est loin d'être lui à lui tout seul qui fait des dingueries bref donc bah voilà il n'y a pas de souci ensuite ça par contre bon après c'est le cas en ocg aussi mais c'est vrai que c'est une carte de zinzin donc après en fernité en fernité bon on est en 2024 le niveau est tellement énervé sur guillaume que bon en fernité c'est toujours pareil il faut la pièce il faut pas trop se prendre des dingueries notamment max évidemment c'est vraiment il ya plein de conditions sous copium machin mais c'est vrai que quand le mec il envoie son combo pleine balle bon bah avec 3 en fernité launcher et je crois le arc fini il est pas limité aussi bien je il me semble donc oui bon ça envoie un board un peu impassable sur pareil mais bon bref c'est sous copium quant à la pièce et que en face il n'y a pas il n'y a pas de réponse à mais c'est très fort quand même donc ça va être ça fera plaisir aux joueurs d'enfermité on va dire ensuite nous avons 10 à 3 nous n'en avons rien à c'est à 3 en tcg mais c'est joué à 3 seulement dans les decks qui jouent pour d'extravagance histoire d'être sûr de regarder un parce que tu vas jamais invoqué 3-10 dans une game déjà deux mois j'ai jamais vu ça depuis que je jouais yugio je vous le dis je crois que j'ai jamais vu un deuxième après évidemment sur ma souris a toujours été limité mais même en tcg ce que je regarde toujours un peu des bas des wc est détournée tcg j'ai jamais vu de s'invoquer deux fois donc trois fois on rien à foutre ça ne change absolument rien ces cas là et on se croirait au début du jeu alors ça 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 c'est une vieille on l'avance à nous ramène en 2022 ça dans bas dans un dame ainsi pas tort certaines versions ça dépendait des versions bas on s'en bat les couilles j'ai pas vu cette carte depuis six cent mille ans donc je je pense qu'on s'en fout complètement je pense qu'on s'en faut complètement tout simplement mais c'est une bonne carte à ce pot de cupidité globalement dans certains d'excès c'est pas rien non plus 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 un recyclage enfin c'était vraiment une bonne carte mais bon bref ça par contre bon tu me diras il était à 2 il revient à 3 c'est les fameux de consistance à la con c'est un peu rompich bon ça change pas grand chose mais d'un autre côté supérieuse à moi je crois que comment d'accord on n'est pas très très fan de ce deck qui est peut-être un des meilleurs représentants du fameux yu-gi-oh qui tartine plein bas le premier tour et qui envoie des débords de coupes complètement délirant et très très générique donc on n'aime pas ça évidemment mais bon j'ai l'impression que enfin voilà le pauvre qui fait son travail finalement ça moi je suis pas lourd je pense pas qu'on va en revoir en masse juste parce que lui il revient à un 3 j'y crois pas trop mais bon peut-être je sais pas je pense que les gens sont passés à autre chose son master duel ça a été décrafté etc sauf les engines donc les sauf l'engine donc les ur qui marchent dans quelques autres stratégies mais mais lui il n'en fait pas partie notamment ok donc je pense qu'on s'en fout une fois de plus et après voilà les deux cartes là on peut les mettre on peut tout de suite les afficher les deux voilà donc là la puppet lock c'est terminé ils ont banni tout de suite les deux parce que évidemment si on banni gimmick puppet on joue ido si on banni ido joue gimmick puppet donc c'est parfait techniquement il ya d'autres targets mais elles sont moins bonnes de toute façon tout est moins bon que la poupée parce que la poupée c'est un effet lingering comme on dit donc en français un effet comment on traduit en français maintenant lingering effect aïe 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 effet persistant ouais persistant en gros une fois que ça s'est résolu c'est fini quoi tu étais baisé alors que ido c'est pas un effet qui se résout donc si tu te débarrasses du ido avec trou noir au hasard bah c'est bon quoi il ya des plus sous restriction alors que poupée truquer tu es encore sous restriction donc il ya d'autres trucs comme le disciple de rats etc mais c'est moins bon et sa force de ce que je sais je suis pas un spécialiste brand dead sa force à les envoyer avec brand dead fusion ce que tu n'as pas envie de faire parce que tu les envoyais à la poubelle avec il me semble avec grand guignol tout simplement donc enfin bon bref déjà que brand dead je le vois plus sur le ladder depuis un moment et quand je le vois faut la poupée de l'oc ça pas été si populaire que ça sur master world contrairement tc de toute façon donc voilà au moins on est sûr que c'est terminé mais c'est vrai que je pense que si c'est ça qui arrive en tcg les gens sont déçus seront déçus et veulent juste qu'on banne sanctifier comme ça on cherche plus à comprendre son maire de plus ça je pense une banise qui décevraient en dcg en tcg mais chez nous en fait ça va ça va faire le taf il y aura plus de c'est bon tu vois on sera on sera tranquille à ce niveau là et voilà c'est tout c'est juste à la banise donc c'est pas grave si je me suis un peu spoilé ça c'est pas honnêtement globalement voilà il ya plus il ya plus la puppet lock et en peut être il ya quelques samouris au pralour qui vont rejouer un peu leur truc mais honnêtement c'est un peu rompille ça ça sert à rien ça c'est des des qu'on voit jamais ça on s'en bat les coups ça sert à ça c'est on est plus en 2022 adamant c'est pas tort ce seul deck qui l'utilisait de mémoire c'était adamant c'est pas tort et le deck est mort depuis un moment bloc dragon tant qu'il est plus là c'est mort et ça enfin bref donc bah écoutez dites moi ce que vous en pensez en commentaire là bas la banise c'était bien en soi elle est pas elle est pas mal même si lui qui revient à trois bon chez je vois pas le c'est quoi le but en fait c'est quoi le projet le reste ça n'a aucun impact donc ça me paraît quand même ok quoi on prend pas de risques sur la puppet lock et puis barrière de glace arrive du coup avec le support ça c'est cool et puis voilà c'est tout ce sera tout ce sera tout donc bon de façon les balles est md c'est toujours plus ou moins de cet acabit il n'y a pas spécialement besoin de réguler non plus à la mort le jeu c'est le tcg qui a besoin d'envoyer la sauce un peu quand même enfin par rapport à ce n'est qu'est ce que nous il est quand même déjà bien touché donc ya pas tout à si tu continuez touché ce n'est qu'à chez nous c'est dessus tu finis par ban des cartes quoi donc en côté j'ai tout est encore pleine balle ce qui est assez ridicule mais qu'est ce que j'avais encore d'autres en tête non rien après nous faut voir s'il ya des cartes génériques d'extraday qui finissent par sauter comme ça arrive en tcg mais c'est pas la politique de l'ocg donc de master d'elle donc ouais bon des barons de fleurs des sauvages borel des ip des apos chez nous ce sera jamais touché donc je suis même pas la peine dans d'espérer à écouter ce sera tout a besoin de pas besoin de d'en dire plus et de faire traîner dites moi ce que vous en pensez en commentaire moi je vous dis à prochaine ciao